Bienvenue à ceux qui sont là. Voilà, évidemment c'est dans des conditions un peu spéciales, donc j'imagine que les questions, il vaut mieux les poser à la fin parce que ça permettra d'avoir un enregistrement plus fluide. Donc mon cours s'intitule de la physique statistique aux sciences sociales et j'ai choisi de focaliser mes trois premiers cours sur les marchés financiers. Les marchés financiers sont un exemple particulièrement bien documenté de l'activité d'agents en interaction puisqu'on dispose maintenant de données extrêmement précises de chaque transaction, même de chaque intention de transaction dans le carnet d'ordre. Et depuis plus longtemps, on dispose de séries de prix depuis des décennies, voire des siècles, j'en parlerai tout à l'heure. Et donc pour moi, les marchés financiers constituent une espèce de laboratoire idéal où les phénomènes d'interaction, de rétroaction et de crise peuvent être étudiés. Donc c'est une coordination qui peut être vertueuse ou malheureuse. Et l'idée, c'est d'essayer d'en déduire des concepts plus généraux pour l'économie et les sciences sociales. Donc mon premier cours s'intitule « Modélisation des séries financières, une longue histoire » puisque, en fait, on attribue souvent le démarrage de la théorie des processus stochastiques à la thèse de Louis Bachelier. Louis-Jean-Baptiste Alphonse Bachelier, né en 1870 et qui soutient sa thèse encadrée par Henri Poincaré, je pense encadrée de façon assez formelle, en fait, en 1900. Donc il a 30 ans et avant de reprendre ses études, il a dû travailler au décès de son père. Et je pense, enfin plusieurs personnes pensent, qu'il a effectivement interagi avec les marchés financiers avant d'en concevoir sa thèse, qui s'appelle donc « Théorie de la spéculation ». Et cette thèse est tout à fait remarquable, puisqu'il invente le mouvement brownien comme processus stochastique, cinq ans avant Einstein. Il démontre plusieurs propriétés originales du mouvement brownien et il obtient une formule de valorisation des options, 72 ans avant Black-Scholes. Alors c'est une théorie partielle des options, mais il a une formule qu'il compare avec des données empiriques de l'époque. J'y reviendrai. Donc, la première page de sa thèse, l'introduction, les premières lignes, « Les influences qui déterminent les mouvements de la bourse sont innombrables, des événements passés, actuels ou même escomptables, ne représentant souvent aucun rapport apparent avec ces variations, se répercute sur son cours. » Et un peu plus loin, il dit « Il semble que le marché, c'est-à-dire l'ensemble des spéculateurs, ne doit croire à un instant donné ni à la hausse ni à la baisse, puisque pour chaque cours coté, il y a autant d'acheteurs que de vendeurs. » Donc, en quelques lignes, il trace en fait un thème de recherche qui va se développer tout au long du XXe siècle et même du XXIe siècle. Les mouvements de prix sont imprévisibles, puisque les spéculateurs pensent tout autant que le prix peut monter ou baisser, donc qui sont aléatoires dans un certain sens, évidemment à préciser, mais dans l'idée de Bachelier, c'est que les mouvements de prix sont des variables indépendantes, qu'on ne peut pas prévoir. Et son idée, justement, comme elles sont imprévisibles, c'est que les marchés sont statistiquement efficients, un terme qui apparaîtra plus tard, bien sûr, donc on ne peut pas trouver de stratégie qui gagne de l'argent de façon systématique. Mais dans cette phrase que j'ai entourée en orange, il y a déjà cette idée qui me semble extrêmement importante et que je développerai au cours d'eux, qui est qu'on peut tout à fait avoir des prix qui forment une marche aléatoire, qui sont donc imprévisibles, sans que ces prix ne reflètent forcément la valeur dite fondamentale d'un actif. On pourrait très bien imaginer, effectivement, que des événements qui n'ont aucun rapport avec la valeur fondamentale puissent induire les spéculateurs, comme les appelle Bachelier, à acheter, vendre, impacter les prix et les faire monter ou baisser de façon totalement aléatoire. J'y reviendrai au cours d'eux et trois. Donc, quand on lit le rapport de soutenance de Henri Poincaré, il dit que la manière dont M. Bachelier tire la loi de Gauss est fort originale. C'est en effet une comparaison avec la théorie analytique de la propagation de la chaleur que l'auteur a eu recours. Et en effet, effectivement, Bachelier explique comment obtenir le mouvement brownien à partir d'une équation de diffusion des probabilités, comme il les appelle, qui est l'analogue de l'équation de la chaleur. Et Henri Poincaré dit « On ne peut regretter que M. Bachelier n'ait pas développé davantage cette partie dans sa thèse. » Une thèse qui est publiée aux annales de l'école normale supérieure, donc tout de même un certain succès. Malheureusement, la carrière de Bachelier sera plus que médiocre et il attendra très longtemps avant d'avoir un poste définitif à l'université. Donc, ce que j'ai représenté en haut à droite, c'est donc un mouvement brownien construit numériquement et ce qu'on voit en particulier, ce sur quoi j'ai voulu insister, c'est les propriétés d'invariance d'échelle de ce mouvement brownien. Invariance d'échelle qui sera un thème majeur de plusieurs développements ultérieurs de la théorie des marchés financiers, mais de bien d'autres phénomènes naturels ou artificiels. Donc, effectivement, on voit que quelle que soit l'échelle à laquelle on regarde le processus, on voit toujours statistiquement la même chose. quitte à faire un changement d'échelle sur l'axe des Y, qui est la racine du changement d'échelle qu'on effectue sur l'axe des X. Donc, comme je le disais, Bachelier utilise un argument de théorie de la limite centrale pour construire le mouvement brownien. et finalement, à part une petite modification qui est que le prix dans le modèle de Bachelier est une variable additive, c'est-à-dire que le prix peut, en principe, devenir négatif dans le modèle de Bachelier, mais il dit avec une probabilité tellement faible que ce n'est pas très important. Mais plus tard, on considérera qu'un meilleur modèle est de prendre pour le prix l'exponentiel du mouvement brownien, qui conduira donc au modèle de Black-Chose de valorisation des options en 1973, avec, en plus d'une formule donnant le prix de ces options, on a le concept très important de stratégie de couverture et de risque nul, puisque dans le cadre du mouvement brownien, on peut couvrir les options qu'on émet, les assurances sur des actifs financiers, de telle manière que l'émetteur de ces options subisse un risque zéro. C'est tout à fait bizarre, mais c'est une propriété du mouvement brownien, propriété d'un hasard décrit par le mouvement brownien que Mandelbrot plus tard appellera un hasard bénin. Alors, je voudrais juste dire deux mots sur le fait que la finance a inspiré tout un tas de développements mathématiques très intéressants, dont je parlerai tout au long de ce cours, mais curieusement, il y a encore de beaux esprits pour penser que la finance, on ne devrait pas s'y intéresser en tant que scientifique, et je voudrais juste rappeler, même si c'est enfoncé des portes ouvertes, que la théorie des jeux d'argent, mais aussi des considérations militaires, de guerre, ont inspiré des très belles oeuvres mathématiques. Donc là, j'ai reproduit la couverture du livre d'Abraham de Moivre, la théorie des chances, Doctrine of Chances, et le mémoire sur la théorie des déblés et des remblés de Gaspard Monge, qui a conduit à toute la théorie du transport optimal, qui, bien entendu, est très actuelle et tout à fait magnifique. Donc, pour revenir à Bachelier, ce que j'ai représenté en haut, c'est donc à gauche le mouvement de Bachelier avec un biais vers le haut, qui permet de prendre en compte le fait qu'en moyenne, les cours de la bourse ont tendance à monter, et à droite, une représentation de l'indice américain Dow Jones depuis 1900 jusqu'à 2000. Et à l'œil, effectivement, on a l'impression que l'idée de Bachelier n'est pas forcément si mauvaise. Si on regarde un tout petit peu plus précisément, on voit tout de même qu'il y a deux événements au cours du XXe siècle, en 1929 et en 1987, qui, même à l'œil nu, apparaissent, qui apparaissent comme des espèces de discontinuités, qui sont donc des cracks, de l'ordre de 20 % de variation en une seule journée, qui n'existent pas dans un mouvement brownien qui est à la propriété d'être continu. Mais une des observations empiriques très anciennes, qui date même d'avant Bachelier, même s'il n'avait pas été formalisé, Jules Regnaud, en 1863, dit « L'écart pris sur un grand nombre d'opérations est en raison directe de la racine carrée du temps ». Et donc il dit qu'effectivement, pour un mouvement brownien, que ce soit le prix pour Bachelier ou le log du prix plus tard, la variance de la variation du log du prix entre deux instants séparés d'une distance petit t, une distance temporal t, croît linéairement en temps, donc en sigma carré fois le temps, où sigma est appelé la volatilité du cours. Alors il se trouve qu'effectivement, si on teste cette prédiction de Bachelier, disons, sur des données financières, ça marche très bien. En tout cas, à nouveau à l'œil, quand on représente sur le graphe en bas à droite le log du, ce qu'on appelle le variogramme, donc la variance des variations de prix, ou du log du prix en fonction du log du temps, on voit une pente 1, ce qui veut dire effectivement que cette loi de la diffusion est bien suivie. Donc les points que vous voyez sont des points qui correspondent à des données journalières, donc le premier point correspond à une seule journée, t égale une journée, on est en log en base 10 sur l'axe des x, donc 2 correspond à 100 jours et 3 à 1000 jours, donc à peu près 4 ans boursiers. Et ce qu'on voit effectivement, c'est que les points s'alignent très bien sur une droite. Alors, ce n'est pas forcément la meilleure façon de regarder les données, on y reviendra plus tard. Si on regarde un peu plus attentivement, on verra des variations systématiques par rapport à ce qu'on pourrait appeler la loi de Bachelier, ou la loi de Regnaud, comme on veut, qui montrent effectivement des anomalies à cette loi de diffusion pure, anomalies qui sont nombreuses, et sur lesquelles je vais m'attarder maintenant. Donc, j'ai représenté, sur les deux graphes du haut, le prix de deux manières différentes. Donc, la courbe du haut, c'est la chronique des prix, en fonction du temps, la trajectoire des prix, et le graphe du bas, c'est la variation des prix d'un jour sur l'autre, ou d'un pas de temps sur l'autre. Et ce que vous voyez, c'est donc que le mouvement de Bachelier, ou la marche aléatoire d'Einstein, conduit à des variations de prix extrêmement régulières. Donc, l'enveloppe, c'est la volatilité, et on ne voit pas de saut, on ne voit pas de pic, on ne voit pas de modulation de l'épaisseur de cette enveloppe. Alors que si on regarde des cours réels, et ici, j'ai pris l'indice boursier anglais, le FTSE, on voit des choses très différentes. Alors, comme je disais tout à l'heure, si on regarde la chronique des prix, on a l'impression que le mouvement aléatoire de Bachelier ne représente pas trop mal ce qui se passe en première approximation. Mais si on fait une dérivée discrète de ces prix, on voit à nouveau à l'œil nu des différences majeures. On voit qu'il y a des pics qui correspondent à des variations de prix importantes. Je l'ai signalé tout à l'heure dans deux exemples extrêmes qui étaient le krach de 29 et celui de 87. Ici, on voit effectivement que des sauts de prix apparaissent de façon régulière dans les variations de prix. Et d'autre part, on voit que l'enveloppe de la courbe n'est pas du tout constante dans le temps, mais donc la volatilité des cours elle-même varie dans le temps et varie de façon non triviale. On a des périodes de haute volatilité et des périodes de basse volatilité qui durent relativement longtemps et d'autres qui durent relativement peu longtemps. Donc on a une dynamique de la volatilité elle-même qui est particulièrement complexe. Sur le graphe en bas à droite, j'ai représenté la valeur absolue de la variation des prix de l'indice américain au XXe siècle et on voit effectivement cette succession de périodes très agitées. On voit un gros pic dans les années 30 après le krach de 1929 et puis une période relativement calme dans les années 60, etc. Et quand on zoome sur une période de 10 ans, une période d'un an, voire une période d'une seule journée, on voit toujours ce même type de ce qu'on appelle de périodes très calmes et de périodes très agitées. Et donc cet aspect des cours financiers avait été noté dès 1963 par Benoît Mandelbrot où il avait dit « Large changes tend to be followed by large changes of either sign and small changes tend to be followed by small changes ». Donc c'est ce qu'on appelle le phénomène d'intermittence, de volatilité intermittente. Et dans ce papier de 1963, Mandelbrot avait aussi noté l'existence de sceaux d'une distribution extrêmement large de la variation des prix d'un jour sur l'autre décrite par une loi de puissance et il avait proposé un modèle dont je vais parler dans une minute. Mais ce qui est très intéressant dans l'article de Mandelbrot et qui se confirme ensuite, c'est que ces anomalies par rapport au mouvement brownien sont tout à fait universelles et ne dépendent pas de l'actif financier considéré. Alors en réalité, ce qui est tout à fait remarquable, je trouve, par rapport à la thèse de Bachelier dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est que Bachelier ne s'est pas constaté de faire la théorie du mouvement brownien, de valoriser les options avec une formule qui est donc très proche de celle de Black-Scholes avec 72 ans d'avance, mais il avait aussi pris la peine de comparer sa théorie à des données empiriques et ça montre bien qu'il avait une connaissance à mon avis très intime des marchés financiers. Donc ce que vous voyez ici, c'est une comparaison entre des prix d'options, alors contrat à prime comme on les appelait à l'époque, mais ce sont essentiellement des options avec des maturités différentes, 10 jours, 20 jours, 30 jours, 45 jours, et donc dans la colonne de gauche, il montre le résultat de sa théorie et dans la colonne de droite, il montre des prix de marché et ce que vous voyez, c'est que les prix de marché ont tendance à être supérieurs aux prix théoriques d'une part, mais en plus, cette différence tend à s'atténuer avec la maturité des options, donc plus on va loin dans le temps et plus l'approximation gaussienne de Bachelier a l'air d'être vérifié et c'est bien sûr ce qu'on voit de nos jours, j'ai représenté en bas à droite ce qu'on appelle le smile de volatilité, sans rentrer dans les détails, on voit si la théorie gaussienne était correcte, on ne verrait rien, on verrait quelque chose de totalement plat, ici on voit une forme très déformée à maturité courte et qui s'aplatit au fur et à mesure que la maturité augmente et donc on a cette idée de restauration de la gaussienne à temps long qu'on voit effectivement, qu'on voyait à l'époque et qu'on voit toujours maintenant. À nouveau, j'y reviendrai. Donc, comme je le disais, Mandelbrot, en 1963, constate l'intermittence de la volatilité et la présence de sceaux dans la distribution est clairement non-gaussienne avec des queues épaisses et propose donc, au cours de sa carrière, Mandelbrot propose plusieurs modèles pour décrire les marchés financiers. Donc, le premier qui date de 1963 est celui des processus dits de Lévy-stables. Donc, Paul Lévy généralise le théorème d'aluminie centrale au cas de variables aléatoires dont le second moment est formellement divergent, ce qui conduit à un type de marche aléatoire très différent de la marche gaussienne et donc, j'en ai représenté un exemple sur le graphe en haut à droite et donc, ce qu'on voit ici c'est effectivement la présence de sceaux qui pourrait correspondre à ces cracks boursiers dont on parlait tout à l'heure et donc, en bleu c'est la trajectoire des prix en noir c'est à nouveau la dérivée discrète de ce processus et là, ce que vous voyez c'est finalement quelque chose qui en effet a des sceaux mais qui ne ressemble pas du tout à ce qu'on voit en pratique sur le graphe de gauche on voit que les sceaux sont beaucoup trop importants puisque pour que le dessin soit à l'échelle du plus grand sceau les mouvements normaux entre guillemets sont totalement écrasés alors que pour des données réelles ce n'est pas le cas on voit effectivement des sceaux importants mais on voit le cœur de la distribution en quelque sorte et d'autre part pour ce processus lévistable puisqu'on a des variables qui sont totalement indépendantes ils ont juste le défaut entre guillemets de ne pas avoir de second moment on n'a pas cette dynamique temporelle de la volatilité caractéristique des marchés financiers mais donc en 1963 c'est le modèle proposé par Mandelbrot sur lequel il reviendra plus tard en essayant justement de construire des modèles où la volatilité elle-même est intermittente et on le verra à mémoire longue et ça conduira à ce qu'on appelle les modèles multifractales qui sont des modèles qui finalement ont des applications bien au-delà de la finance et donc on voit à nouveau l'importance de s'intéresser à un sujet donné pour développer des outils mathématiques qui in fine s'appliqueront dans beaucoup d'autres domaines alors effectivement quand on regarde les données financières quelque chose qui avait frappé Mandelbrot à une époque et finalement pendant quelques années il s'était désintéressé des marchés financiers pour s'intéresser à d'autres problèmes de physique c'est ce qu'on observe dans les écoulements turbulents donc ce que vous voyez en haut à gauche c'est un enregistrement de la vitesse locale dans un fluide qui est en écoulement turbulent au cours du temps et ce qu'on voit est à l'œil à nouveau extrêmement frappant puisqu'on reconnaît la même phénoménologie que celle qu'on observe dans les marchés financiers alors pourquoi je pense que personne n'a la réponse encore à l'heure actuelle dans le cas de la turbulence on a un fluide qu'on excite à très grande échelle et via des non-linéarités cette excitation très régulière à grande échelle cascade et fait apparaître une dynamique extrêmement complexe via les non-linéarités à petite échelle alors est-ce qu'on peut s'inspirer de cette analogie pour construire des modèles micro-fondés disons des marchés financiers la question est ouverte et à nouveau j'en reparlerai plus tard mais donc ce qu'on observe en turbulence comme dans les marchés financiers c'est que on a des fluctuations à toutes les échelles de temps à toutes les échelles d'espace en turbulence qui se transcrivent par des échelles de temps si on regarde en un point donné et à toutes les échelles de temps dans les marchés financiers et donc cette observation est un développement mathématique dû à Mandelbrot en 1974 conduit à l'apparition donc de ces modèles dits multifractales donc j'ai cité un certain nombre d'articles fondateurs dont celui de Mandelbrot en 1974 sur la turbulence donc c'est un article publié dans le journal of fluids of fluid mechanics peut-être ensuite il y a un article très fameux de Frisch et Parisi donc sur la turbulence toujours et l'intermittence et puis plus tard donc Mandelbrot en 1997 revient sur sur ses premiers amours de finance si on veut et introduit donc avec Calvet et Fischer un modèle multifractal de variation de prix qui est ensuite développé par Musy, Delours et Bacry en 2000 pour en donner une version finalement beaucoup plus adaptée au marché financier et ce que j'ai représenté donc sur le graphe en haut à droite c'est une simulation d'une marche aléatoire multifractale multifractal random walk MRW comme suggéré par Musy, Delours et Bacry et ce que vous voyez c'est que la représentation en prix en trajectoire ou en variation de prix surtout se met à beaucoup ressembler aux données empiriques puisqu'on a maintenant des sauts qui sont commensurables avec le reste de l'image mais aussi des paquets de volatilité en quelque sorte qui ont des tailles différentes vous voyez qu'à à certains moments la volatilité reste haute pendant relativement longtemps à d'autres elle s'excite puis redécroît très rapidement et donc on a effectivement un processus de volatilité qui est dit à mémoire longue sans échelle de temps caractéristique qui est réellement une des caractéristiques qu'on voudrait attraper dans tout modèle réaliste des marchés financiers alors on verra que ce n'est pas la fin de l'histoire que plus on creuse plus on cherche à décrire précisément les fluctuations de prix des marchés financiers et plus on découvre des faits stylisés qui ne collent pas avec les modèles proposés en particulier celui de le modèle multifractal qui pourtant avec très peu de paramètres arrive à reproduire la phénoménologie de ces marchés financiers alors de façon un petit peu différente pour des sujets de nature différente Mandelbrot en 67 s'intéresse à d'autres types de processus stochastiques donc à une généralisation du mouvement brownien qu'il appelle mouvement brownien fractionnaire où on essaie de décrire des mouvements browniens généralisés qui ont à la fois cette propriété d'invariance d'échelle donc comme je l'ai mentionné tout à l'heure d'être invariant quand on change l'échelle à laquelle on les regarde modulo un changement de l'axe des x et de l'axe des y adaptés mais dont la loi de Bachelier est modifiée pour avoir une variance des variations de prix si on y pense en termes de prix qui n'augmente pas comme le temps à la puissance 1 linéairement en temps mais comme le temps à une puissance 2h où h est appelé l'exposant de Hurst ou la régularité de Holder du processus donc si h égale 1,5 c'est le mouvement brownien dont j'ai parlé qui correspond à des incréments décorrélés d'un pas sur l'autre si h est supérieur à 1,5 on en voit un exemple en haut à gauche on a un brownien dit persistant c'est à dire que les variations de prix ont tendance à être autocorrélées de manière positive et ça conduit pour la trajectoire des prix prix fictifs ici à des trajectoires beaucoup plus régulières beaucoup plus lisses que ce qu'on observe pour le mouvement brownien donc ce que vous voyez à nouveau c'est en haut la trajectoire en bas c'est le dérivé discrète de la trajectoire donc pour h égale 0,75 on a un processus qui est beaucoup moins haché beaucoup moins irrégulier que le mouvement brownien tout en étant tout en restant aléatoire mais avec donc ce qu'on appelle en finance des tendances des tendances qui cette fois sont réelles quand on regarde ce qui s'est passé dans le passé on peut prédire ce qui va se passer dans l'avenir puisqu'il y a une persistance des mouvements à la hausse ou à la baisse dans ces processus pour les valeurs de h qui sont supérieures à 1,5 en revanche si h est inférieur à 1,5 on est dans le cas d'un brownien dit anti-persistant c'est à dire qu'au contraire chaque mouvement de prix vers le haut a tendance à être plutôt suivi d'un mouvement de prix vers le bas si on y pense en termes de prix donc c'est souvent ce qu'on appelle la mine-réversion en anglais et on construit un processus stochastique beaucoup plus haché beaucoup plus rugueux qu'on voit donc en haut à droite si h tend vers 0 qui est une limite possible qui est un petit peu délicate du point de vue mathématique mais qui est une limite possible on a ce qu'on appelle justement la limite multifractale dont j'ai parlé tout à l'heure pour la volatilité non pas pour le prix évidemment comme je vous l'ai montré tout à l'heure en première approximation quand on regarde le prix lui-même la loi de Bachelier donc avec h égale 1,5 est très bien vérifiée il est très difficile de prédire les mouvements de prix futurs ça se saurait mais on peut considérer ces mouvements Brogniens fractionnaires pour d'autres applications et en particulier on verra que si on pense à la volatilité comme un processus stochastique l'idée de le décrire comme un Brogniens fractionnaire avec un h très petit voire peut-être nul a tout à fait du sens et donc la limite h égale 0 correspond justement à ce modèle de Bach-Rimusi mais encore une fois tout un pan de mathématiques très moderne se développe autour de cette construction à h égale 0 donc qui a des applications en théorie des matrices élatoires en gravité quantique ça correspond donc à ce qu'on appelle le champ libre gaussien à deux dimensions et toute une littérature mathématique très récente s'intéresse aux propriétés fines de ce mouvement Brogniens fractionnaire de Mandelbrot à h égale 0 donc avant de revenir aux modèles les plus récents et en particulier donc à cette idée de mouvement Brogniens fractionnaire rugueux avec h inférieur à 1,5 voire très petit pour décrire la volatilité dont vous parlera d'ailleurs Jim Gaverall dans le séminaire qui suit ce cours je voudrais revenir un petit peu dans ma longue historique de la création de modèles pour décrire les marchés financiers revenir en arrière et vous parler des modèles qui ont été proposés pour décrire justement cette intermittence de la volatilité cette non-constance de la volatilité en particulier en parlant d'un modèle qui a été introduit par Engel en 1980 Engel donc prix Nobel d'économie pour ses travaux justement sur ces fluctuations de volatilité donc ils s'appellent les modèles ARCH ou GARCH donc c'est un acronyme un peu barbare dont je n'essaierai même pas d'énoncer ici mais donc l'idée de ces modèles GARCH disons c'est d'écrire la variation du log du prix entre deux instants du temps T-1 et T comme le produit de deux variables aléatoires donc vous voyez l'équation qui est ici donc deux variables aléatoires sigma qui va avoir sa dynamique propre et xi qui est supposée une variable gaussienne centrée réduite sans intérêt particulier et tout l'intérêt de ce modèle GARCH est contenu dans l'évolution de la volatilité sigma T qui est supposé être le carré de la volatilité un niveau de base S carré plus une contribution qui vient de ce qui s'est passé dans le passé donc plus une contribution potentiellement sur tous les jours passés si on pense à T-1 et T comme une journée qui s'écoule donc d'un certain noyau cas de taux qu'on voudrait prendre décroissant en imaginant que l'influence du passé décroît avec la distance qui nous sépare de ce passé et puis la variation de prix observée la variation de prix réelle du cours au carré au temps T-t et donc l'idée de ces modèles c'est d'introduire une rétroaction explicite du type de celle que Mandelbrot décrivait les variations des cours passés semblent exciter en quelque sorte le marché aujourd'hui et faire en sorte que la volatilité réalisée soit plus forte quand elle a été forte dans le passé donc évidemment dépendant de la forme du noyau cas qu'on choisit on construit un modèle différent les modèles les plus classiques sont quand cas de taux est une exponentielle et à ce moment-là on construit le modèle Garch et voilà une représentation ici en haut à droite de la trajectoire des prix et la dérivée discrète de ces variations de prix et ce que vous voyez c'est qu'effectivement il y a certaines choses qui fonctionnent on a bien une intermittence de la volatilité on a bien des queues relativement épaisse qui sont comparables à ce qu'on observe dans une chronique réelle de prix mais ce qui ne marche pas dans ces modèles avec un noyau exponentiel c'est qu'en choisissant un noyau exponentiel on identifie une échelle de temps qui est l'échelle de temps de l'exponentiel et du coup on introduit dans la dynamique de la volatilité une échelle de temps caractéristique qu'on observe presque à l'œil nu on voit bien qu'il y a une espèce de régularité avec laquelle une pseudo-régularité avec laquelle les pics de volatilité apparaissent et disparaissent ce qui n'est pas du tout le cas encore une fois dans les marchés réels où on voit cette présence d'un très grand nombre d'échelles de temps entre des échelles de temps très courtes le marché parfois s'agite pendant 5 minutes et se calme il reste parfois agité pendant une dizaine d'années comme après le krach de 29 donc les plus de ce modèle c'est peut-être le fait que c'est une première tentative d'introduire une rétroaction explicite donc avec un modèle peut-être d'agent derrière qui fait en sorte que les agents financiers ont observé une volatilité haute dans le passé et ça va conduire à une modification de leur manière d'agir dans le futur une intermittence et des queues épaisses on verra tout à l'heure une propriété très intéressante très fine qui est que ce modèle GARCH n'est pas invariant quand on change la direction du temps ce qui est effectivement quelque chose qu'on observe dans les séries financières j'y reviendrai mais les points négatifs c'est que effectivement on a une volatilité mono-échelle ou alors si on prend un cas de taux un noyau cas de taux qui est en loi de puissance pour se débarrasser de cette échelle caractéristique les queues de distribution ne sont du coup pas assez épaisse on a l'impression qu'il y a un compromis qu'on n'arrive pas à trouver entre disons multi-échelle du noyau cas de taux et donc des fluctuations de volatilité et amplitude des queues de distribution et puis par ailleurs le modèle par construction identifie une échelle de temps qui est taux égal 1 qui pourrait être un jour mais qui est un peu arbitraire et quand on change l'échelle de temps on change le modèle et en tout cas on change les paramètres de calibration qu'on tire quand on compare le modèle à la réalité donc ça serait bien d'avoir un modèle de type Garch qui se débarrasse de cette échelle de temps arbitraire taux égal 1 et à nouveau je discuterai tout à l'heure comment on peut s'y prendre pour la faire disparaître alors un autre modèle très classique et très étudié très utilisé de volatilité stochastique est le modèle qu'on appelle le modèle de Heston où on considère donc que sigma carré que j'appelle V ici suit lui-même une dynamique stochastique en temps continu donc ici on n'a plus d'échelle de temps discrète comme dans le modèle Garch et donc on écrit une équation différentielle stochastique pour l'évolution du carré de la volatilité qui contient deux termes un premier terme de retour à la moyenne la moyenne étant théta et un second terme d'agitation en quelque sorte donc db et la dérivée du mouvement pronien donc le bruit blanc devinaire et puis surtout une volatilité qui dépend elle-même une volatilité de la volatilité qui dépend elle-même du niveau de volatilité comme la racine de cette volatilité alors c'est un processus très connu en mathématiques c'est un processus dit de Bessel sur lequel on sait beaucoup de choses on peut donc résoudre le modèle quasi enfin on connaît énormément de choses analytiquement sur ce modèle et il est par ailleurs micro fondé dans le sens qu'on peut réellement faire apparaître ce modèle comme une limite continue d'un modèle où les agents rétroagissent à nouveau sur un passé observé et j'en parlerai un petit peu plus tard dans le cadre des processus dits de Hawkes les points négatifs de ce modèle sont d'une part qu'à nouveau la volatilité monoéchelle et les monoéchelles parce qu'on a introduit une échelle de temps qui est 1 sur lambda ici et donc cette échelle de temps se voit dans l'évolution de la volatilité elle-même donc contrairement à cette volatilité multiéchelle qu'on observe sur les marchés financiers on n'arrive pas à attraper par ce modèle de Weston trop simple cet aspect multiéchelle de temps et par ailleurs à cause du fait que cette volatilité est excitée par un brownien en quelque sorte la régularité de V est celle du mouvement brownien donc si on pense à V comme un mouvement brownien fractionnaire en fait la valeur de H la valeur de l'exposant de Hurst ou de la régularité qui caractérise l'évolution de la volatilité est celle du brownien et donc pas assez rugueuse par rapport à ce qu'on observe empiriquement si on représente la chronique de la volatilité et non plus du prix vous verrez plus de détails sur cet aspect du problème dans le séminaire de Jim Gavereau plus tard on a aussi des queues qui ne sont pas assez épaisses du coup des queues de distribution des variations de prix qui sont exponentielles et pas en loi de puissance et surtout on a un processus de prix et de volatilité qui est invariant quand on renverse le sens du temps et à nouveau c'est quelque chose qui est en désaccord avec certaines propriétés fines des marchés financiers donc je voudrais un peu résumer finalement les observations initialement dues à Bandelbrot mais qui se sont raffinées avec le temps avec les données accessibles on a des variations de prix qui au contraire d'être gaussiennes ont des queues de distribution très épaisses donc ici ce qu'on voit ce sont des données qui ont été compilées par le groupe de Gene Stanley dans les années 90 avec Xavier Gabet sur les variations de prix sur des échelles de temps relativement courtes d'une demi-heure à la journée disons et ce qu'on voit c'est donc que la loi de répartition des variations de prix de la valeur absolue des variations de prix en unité de volatilité possèdent une loi de puissance très bien caractérisée avec un exposant donc mu qui est de l'ordre de 3 donc la loi explicite est celle-là la fonction de répartition la probabilité d'observer une variation de prix plus grande qu'un certain r décroît comme 1 sur r puissance 3 et non comme exponentielle de moins r carré si les cours étaient gaussiens ou exponentielle de moins r si on est elle dans le cadre du modèle de Heston donc des cours en loi de puissance très marqués et donc une volatilité caractérisée par la fonction de corrélation du carré des variations de prix observées donc c'est la définition que j'ai donnée ici en oubliant de soustraire le produit des moyennes mais vous voyez l'idée on regarde l'autocorrélation de l'amplitude et non du signe des variations de prix et ce qu'on trouve c'est que cette décroissance se fait extrêmement lentement ici on a un ajustement avec une loi de puissance en taux taux étant ici en jours donc vous voyez que c'est une mémoire vraiment longue 100 jours 200 jours donc au bout d'un an on voit toujours cette décroissance très lente qui correspond effectivement à l'observation à l'œil nu disons des séries financières où on voit que la volatilité peut rester haute pendant très très longtemps alors si on ajuste l'exposant de la loi de puissance de décroissance du carré des variations de prix on trouve des exposants très faibles autour de 0,2 et plus précisément donc si on s'intéresse au log de la volatilité on se rend compte que le processus log-volatilité est très proche d'un mouvement brunien fractionnaire à la Mandelbrot avec un H très faible alors est-ce qu'on est dans le cadre du modèle à volatilité rugueuse qui a été proposé il y a cinq ou six ans par le groupe de Gavril, Gesson et Rosenbaum avec une valeur de H qui décrit la régularité du log de la volatilité autour de 0,1 ou est-on dans le cadre strictement multifractal de Bacri, et Al préfèrent pour des raisons liées à certaines observations empiriques la version H égale 0,1 même si en pratique ces deux versions ne sont pas très éloignées l'une de l'autre. Alors une autre façon de résumer un petit peu ce qui se passe dans les marchés financiers et à nouveau en revenant sur l'analogie qui avait inspiré Mandelbrot à temps court on a donc une statistique violemment non-gaussienne avec des codes de distribution très larges très épaisses et au fur et à mesure que l'échelle de temps augmente on voit progressivement une distribution qui devient de plus en plus gaussienne vous vous souvenez je vous avais montré les données de Bachelier lui-même qui montrait effectivement que sa théorie des options était de plus en plus précise au fur et à mesure que l'échelle de temps augmente alors là ce que j'ai représenté c'est des observations qu'on fait dans un écoulement turbulent où on regarde la loi de distribution des variations de vitesse entre deux points donnés de l'écoulement en fonction donc de la distance entre ces deux points et ce qu'on voit c'est que à petite distance on a des chocs qui s'interprètent comme des chocs en hydrodynamique des espèces de discontinuité du flot turbulent qui induisent des co-distributions extrêmement épaisses et au fur et à mesure qu'on écarte les deux points de mesure la différence de vitesse dans l'écoulement devient de plus en plus gaussienne et de la même façon et avec une analogie visuelle qui est assez frappante des cours ici le SNP500 qui a des co-distributions importantes à temps court et qui devient de plus en plus gaussienne à temps long alors ici pour comprendre ce que je viens de dire il faut quand même que je vous dise que ce qu'on représente c'est l'histogramme ou la loi de distribution des différences de vitesse ou des différences de prix en échelle logarithmique ce qui fait que la gaussienne apparaît comme une parabole inversée et tout ce qui est justement à une concavité dans l'autre sens indique des côtes de distribution épaisse alors pour revenir sur le théorème limite central que Bachelier avait démontré en quelque sorte ou en tout cas pas forcément avec une rigueur mathématique mais dont il avait montré comment presque physiquement ce théorème limite central apparaît ce qu'on voit ici c'est qu'effectivement les variations de prix sont décorrélées il est difficile de prédire l'avenir la loi de Bachelier qui montre que la variance de la variation de prix croit linéairement avec le temps indique que les accroissements de prix sont en effet décorrélés mais décorrélés ne veut pas dire indépendants et en fait effectivement à cause de ces corrélations de volatilité très fortes on a des variables qui sont très fortement non indépendantes avec une mémoire longue mais néanmoins on peut montrer même dans ce cadre élargi que le théorème de la limite centrale continue à s'appliquer mais il s'applique d'une certaine façon de façon retardée c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une convergence relativement rapide vers la gaussienne comme dans le cadre de variables indépendantes qui est le cadre classique du théorème de la limite centrale la présence d'une mémoire longue dans la volatilité donc une mémoire qui décroît en loi de puissance avec un exposant que j'ai appelé nu conduit à une convergence vers la gaussienne qu'on peut qualifier d'ultra-lente puisqu'au lieu de converger comme qui sont 1 sur T si on s'intéresse à des lois symétriques où T est l'échelle le nombre de variables qu'on agrège cette mémoire longue de la volatilité fait que la convergence se fait en T puissance moins nu donc avec un nu qui comme je le disais vaut 0,2 alors comme je aussi comme j'ai insisté sur ce point depuis tout à l'heure mais je voudrais vous montrer un exemple particulièrement frappant de cette universalité toutes ces observations qu'a faite Mandelbrot au départ et qui ont été refaites ensuite sur différents types de marchés à différentes époques montrent toujours le même genre de régularité statistique et d'anomalies par rapport au mouvement bronien de bacheliers et donc j'ai découvert récemment cet article qui parle d'un article d'histoire en fait qui parle des chroniques de prix du blé en particulier sur des échelles longues et en particulier ils ont des données relativement précises sur l'évolution des cours du blé mensuels à Paris entre 1800 et 1860 et donc ce que j'ai représenté à droite c'est la valeur absolue des variations de prix en fonction du temps et vous voyez cette volatilité qui est intermittente et à gauche c'est la fonction de corrélation des variations de prix mensuelles cette fois-ci au carré avec une magnifique décroissance donc entre un mois et 100 mois en loi de puissance avec un exposant 0,15 donc à nouveau la même phénoménologie sur les marchés du blé à Paris mensuellement que la phénoménologie qu'on observe sur les marchés électroniques actuels de par le monde alors en termes conceptuels cette universalité cette apparition de loi de puissance à la fois dans les variations de prix et dans l'histogramme des variations de prix mais aussi dans l'autocorrélation dans la mémoire longue de l'autocorrélation de la volatilité font penser à l'existence peut-être d'un point critique d'une transition de phase le marché serait donc près de ce point critique ce qui expliquerait pourquoi on observe à la fois ces lois extrêmement non-gaussiennes non-exponentielles ces processus à mémoire longue et aussi pourquoi ces exposants sont relativement universels alors je vais vous montrer quelques exemples supplémentaires d'universalité dans le transparent suivant mais c'est vraiment une question complètement ouverte est-ce que cette universalité est effectivement une réalité du point de vue empirique est-ce que cette universalité en effet est associée à l'existence d'un espèce de point critique où le marché spontanément s'auto-organiserait pour conduire à des comportements qui ressemblent aux comportements de systèmes physiques à proximité d'un point de transition de phase ce sont des questions complètement ouvertes qui me semblent particulièrement importantes pour comprendre la dynamique des marchés financiers mais peut-être aussi d'autres types de systèmes et pour lesquels évidemment la physique statistique devrait pouvoir contribuer et c'est donc bien l'objet de mon cours d'attirer l'attention sur ces ponts possibles alors sur cette question d'universalité en particulier de la valeur de l'exposant mu qui est donc l'exposant qui régit les codes de distribution des variations de prix donc je vous remontre vous vous souvenez je vous avais montré ce graphe là qui date des années 90 pour les actions américaines c'est un graphe qu'on peut refaire à l'heure actuelle donc c'est des données maintenant entre 2012 et 2019 et donc c'est une représentation à nouveau des variations de prix en échelle de volatilité l'axe des y est en échelle logarithmique la gaussienne est une parabole inversée et ce qu'on voit à nouveau maintenant sur la loi de distribution et non sa version cumulée qu'une loi dite de student qui a des queues en loi de puissance avec un exposant qui vaut justement 3 ajuste très bien les données aussi bien qu'il les ajustait dans les années 90 ce graphe ici montre que ces queues de distribution semblent ne pas dépendre du type de l'instrument financier considéré qu'on considère des actions individuelles stock ce qu'on appelle des CDS sur actions individuelles ou ce qu'on appelle la volatilité implicite c'est-à-dire la volatilité que les marchés d'options valorisent on a des variations de ces trois types de prix d'un jour sur l'autre qui se ressemblent énormément donc à nouveau cette impression d'universalité qui suggère qu'indépendamment de l'objet qui est soumis aux lois du marché la spéculation disons en quelque sorte l'interaction entre des agents qui s'échangent un objet spéculatif conduit à l'émergence de ces lois de puissance sur le graphe du bas j'ai représenté la valeur de mu autour de trois donc c'est un graphe qui n'est peut-être pas très joli pour des instruments très différents des instruments dits futurs sur des indices financiers des indices des matières premières des devises et alors on voit effectivement un peu de variabilité en particulier les devises semblent être caractérisées par un exposant qui est légèrement supérieur à trois qui est plutôt autour de quatre ou cinq mais sinon ils ont une assez forte agrégation des données autour de la valeur trois ou trois et demi pourtant on a encore une fois des sous-jacents donc des instruments financiers qui sont très différents les uns des autres cours du blé j'en parlais tout à l'heure on a aussi ici des céréales je crois indices boursiers obligations etc alors il y a tout un tas de détails quand on cherche vraiment à établir cette propriété d'universalité un tout un tas de détails qui peuvent avoir leur importance et que je vais passer un peu sous silence ici en particulier vous avez constaté par exemple ici que j'ai dit que ce sont les variations de prix ramenées à la volatilité en échelle de volatilité alors qu'est-ce que c'est que cette volatilité est-ce que c'est la volatilité moyenne sur tout l'historique est-ce que c'est une volatilité locale on sait que la volatilité elle-même est une variable aléatoire j'ai passé plusieurs transparents sur cette histoire donc quelle volatilité exactement de quelle volatilité s'agit-il et dépendant de la volatilité qu'on choisit on pourrait affecter le résultat dont je vous parle on pourrait aussi dire mais il existe des tests statistiques comme le test de Kolmogorov-Smirnov pour tester si deux variables aléatoires ont la même distribution même quand ces deux variables sont déterminées de façon complètement empirique et que disent ces tests de Kolmogorov-Smirnov sur cette hypothèse d'universalité et là en fait l'histoire est beaucoup plus compliquée parce que les tests de Kolmogorov-Smirnov supposent qu'on a des variables indépendantes or à nouveau pour cette question de volatilité corrélée à longue portée les variables en question les variations de prix sont des variables qui sont très très loin d'être indépendantes et donc il faut en fait raffiner le test de Kolmogorov-Smirnov pour prendre en compte la non-indépendance des variables que l'on teste et si on fait ça en réalité la mémoire longue conduit en quelque sorte à réduire considérablement la taille de l'échantillon la taille effective de l'échantillon mémoire longue ça veut dire en quelque sorte que les variables se répètent énormément dans la série qu'on observe donc même si on a 10 000 points la mémoire longue fait que de façon effective on n'en a que 100 ou 1000 et du coup si on applique ce test de Kolmogorov-Smirnov modifié aux données financières en particulier aux données sur des actions individuelles on trouve que l'hypothèse d'universalité ne peut pas être rejetée dans le cas des actions alors une autre pierre à l'édifice pour construire une théorie de ces sauts une théorie de cette statistique non gaussienne c'est la constatation qu'une grande partie de ces sauts sont de nature endogène et ne semblent pas liés à quelque chose qui se passe en vrai dans le monde économique ou financier donc j'y reviendrai beaucoup au cours du cours numéro 2 mais quelque chose qui perturbe les commentateurs qui soient académiques ou de la presse depuis longtemps c'est que non seulement les cours des actifs financiers sautent mais souvent ils sautent sans raison valable en quelque sorte sans qu'on puisse identifier la raison pour laquelle les prix bougent autant alors c'est un vieux problème qui a été souligné par Schiller en 1980 qui parle d'une volatilité en excès des prix des actions ou des actifs financiers donc comme je l'ai dit j'y reviendrai beaucoup au cours suivant mais si on regarde même de façon plus microscopique en quelque sorte jour par jour ou même minute par minute si on s'intéresse au moment où le prix saute où on a justement ces événements qui contribuent au queue de distribution c'est très difficile dans un grand nombre de cas de trouver une explication valable pour laquelle le prix aurait tant bougé en particulier donc une étude très connue de Cutler Potter by Summers en 1988 qui s'appelle What Move Stock Prices et ce qu'ils constatent c'est donc sur les mouvements journaliers de la bourse américaine ils constatent qu'un très grand nombre d'entre eux n'ont pas de cause valable en quelque sorte alors le plus gros craque de leur histoire c'est donc 1987 dont j'ai parlé tout à l'heure en octobre 19 octobre 1987 la bourse chute de 20% et en réalité les raisons de cette chute sont dues à une boucle de rétroaction dues en particulier à l'utilisation de la théorie de Black Scholes mais en effet si on regarde ce qui se passe dans le monde à ce moment là il n'y a rien de très très particulier qui pourrait expliquer pourquoi le mouvement de la bourse a une telle amplitude alors ensuite on a des jours qui sont proches du 19 octobre donc on va les éliminer mais si vous regardez un peu plus bas le 3 septembre 46 moins 6 73% et dans les jours donc leur étude a consisté à regarder ces jours de grandes variations et de regarder dans les journaux contemporains s'il se passe quelque chose de particulier et donc no basic reason for the assault on prices alors ensuite on a le 28 mai 62 la régulation des prix de l'acier rien de très particulier mais pourtant le prix l'indice américain chute de 6,68 alors ensuite il y a des vrais événements donc en effet dans certaines conditions les nouvelles importantes font beaucoup bouger les prix mais le point de cette étude c'est qu'un grand nombre d'événements au contraire ont lieu sans cause apparente donc les deux événements suivants c'est crise cardiaque d'Eisenhower et démarrage de la guerre de Corée on peut imaginer effectivement que ça conduise à des grandes variations de prix mais ensuite quand vous regardez plus loin dans la liste les investisseurs cherchent des quality stocks et la bourse monte de 5,33% etc donc cette étude on peut la reproduire à l'échelle de la minute donc c'est un travail qu'on avait effectué avec Armand Joulin et collaborateur en 2008 et qui est conduite cette étude est reconduite à nouveau par Riccardo Marcaccioli avec des données nouvelles et effectivement on voit toujours la même chose c'est à dire qu'un grand nombre de ces sauts ne sont pas expliqués par des nouvelles particulières et le profil de volatilité après le saut est différent suivant que le saut soit dû à une nouvelle ou apparaissent dans un ciel bleu en quelque sorte donc à nouveau cette prévalence de sauts sans nouvelles fait penser au fait que le marché est proche d'une instabilité et que c'est un scénario qui pourrait être universel pour expliquer la nature universelle de ces variations de prix alors comme je le signalerai plus tard dans le cours ce problème de volatilité en excès de marché financier qui semble bouger pour aucune raison s'observe aussi de façon plus globale dans les variations du PIB des grandes économies et donc le paradoxe de Schiller ou le puzzle de Schiller qui s'appelle l'excess volatility puzzle se retrouve dans la littérature macroéconomique cette fois-ci sous le nom de small shocks large business cycles donc le fait que même en l'absence de raisons profondes pour lesquelles l'économie pourrait fluctuer beaucoup on a des grandes variations de PIB d'une année sur l'autre pour mémoire d'autres lois de puissance bien connues et qui ont une certaine universalité à nouveau la loi de distribution de la taille des villes la loi de distribution de la taille des entreprises la loi de répartition des revenus ou des fortunes donc c'est une observation qui est due à Pareto un contemporain de bachelier et donc Pareto observait effectivement que la loi de répartition des fortunes dans une population était remarquablement d'abord une loi de puissance donc une loi que épaisse mais en plus était remarquablement universelle et il écrit « ces résultats sont les plus remarquables c'est absolument impossible d'admettre qu'ils sont seulement les résultats de la chance il doit y avoir aucun doute une cause qui produise la tendance de l'économie de l'économie de l'économie de la certaine donc à nouveau cette idée d'universalité de comprendre pourquoi certains phénomènes sont décrits par des lois de puissance et comment ces lois de puissance apparaissent pourquoi l'exposant qui décrit ces lois de puissance pourrait être universel est un des trophées de la physique statistique des 50 dernières années alors je vous ai dit donc que plus on regarde les séries financières et plus on trouve des anomalies ou d'autres observations qu'il faudrait expliquer je voudrais vous en donner quelques-unes ici l'une la première c'est que donc le graph que je vous ai présenté tout à l'heure au sujet de la thèse de Bachelier qui montrait la volatilité en fonction du temps enfin plutôt la variance des variations de prix en fonction de l'échelle à laquelle on l'observe et je vous avais dit que c'est à peu près linéaire en temps alors une meilleure façon de représenter cette observation c'est de diviser la variation des prix la variance des variations de prix par le temps lui-même par taux et si la loi de Bachelier était exactement observée on observerait une constante la volatilité ne dépendrait pas de l'échelle de temps à laquelle on la regarde donc la variance de l'écart de prix croît très strictement linéairement et si on fait cette analyse sur des données actions on voit des variations par rapport à cette loi de Bachelier vous voyez que c'est des variations qui ne sont pas très importantes peut-être 10% 15% mais ce qu'on voit de façon relativement universelle sur tous les actifs financiers c'est qu'on a une première partie qui est plutôt sous-diffusive donc la volatilité a tendance à décroître en fonction de l'échelle de temps ce qui correspondrait dans un mouvement brouillard fractionnaire à h inférieur à 1,5 et puis ensuite une partie où la volatilité augmente avec l'échelle de temps qui correspond plutôt à h supérieur à 1,5 et donc à des tendances donc curieusement les variations de prix ne sont pas exactement diffusives elles ont tendance à revenir en arrière à des échelles de temps courtes alors ici courte ça veut dire l'échelle des x c'est en jours donc 50 jours sur 1 ou 2 mois on a plutôt une tendance au retour en arrière et sur des échelles de temps plus longues une tendance à la persistance et puis alors il y a d'autres fonctions de corrélation plus subtiles et en particulier reliées à cette histoire d'invariance par renversement dans le temps que j'ai mentionné donc une corrélation qui est très connue c'est la corrélation dite effet leverage qui est un nom qui n'est pas particulièrement évocateur mais qui veut dire que quand on mesure la corrélation entre variation de prix passé R et volatilité future sigma et bien on voit quelque chose qui est négatif et qui est très clairement négatif ce qui veut dire qu'une baisse des prix conduit à une augmentation de la volatilité future et réciproquement une hausse des prix conduit à une baisse de la volatilité future il n'y a pas d'effet dans l'autre sens autrement dit ce qu'a fait la volatilité dans le passé n'influe pas les variations de prix future le signe des variations de prix future en tout cas mais dans le sens direct c'est à dire dans le sens variation de prix sur volatilité on voit un effet très fort qu'on peut interpréter comme une espèce d'effet panique quand les prix baissent les gens ont tendance à s'inquiéter plus et la volatilité augmente alors du point de vue des symétries il faut noter que cet effet dit leverage est un effet qui disparaît si on si on a dit si fictivement sur les séries temporelles on retourne le sens des variations de prix c'est à dire que disons empiriquement on aurait sa série temporelle de R return et puis de façon artificielle on rajoute la même série de prix mais avec des returns dont on a changé de signe et dans ce cas-là cette corrélation leverage disparaît donc c'est une violation de la symétrie T en moins T vous voyez ici il y a un effet passé-futur qui est très clair mais c'est un effet qui disparaît quand on resymétrise le signe des changements de prix en revanche il y a une autre corrélation qui est plus subtile qui a été découverte par Gilles Zumbach dans les années 90 c'est une corrélation qui ne disparaît pas quand on change le signe des variations de prix et qui est une corrélation entre variation de prix passée au carré et volatilité future donc là ce qui est représenté c'est une différence entre cette corrélation entre r carré passé et sigma quand on change le signe du temps et vous voyez que les deux courbes sont légèrement différentes l'une de l'autre c'est un petit effet mais qui est tout à fait significatif donc ce qu'on voit ici c'est qu'il existe un effet qui est assez subtil qui est un effet qui viole la symétrie par renversement du temps et qu'en principe un modèle cohérent des données financières devraient pouvoir reproduire ce qui nous amène donc au modèle de Hoax qui sont la dernière tentative en quelque sorte de construire des modèles qui sont au plus près des données financières et en particulier à cette dernière observation sur l'effet zoom-back alors les modèles de Hoax ont été introduits pour décrire une intermittence dans un domaine très différent de la finance qui est l'intermittence des tremblements de terre donc vous savez tous que quand un tremblement de terre se produit la probabilité d'en observer un second très rapidement après est augmentée et donc Hoax a proposé de décrire la séquence d'événements qui correspond à l'observation d'un tremblement de terre par un processus de poisson mais un processus de poisson subordonné à son propre passé donc l'idée c'est d'avoir donc un processus ponctuel dont la probabilité de se réaliser est de façon classique proportionnelle à la petite augmentation de temps des t donc la probabilité d'observer cet événement entre t et t plus d t de façon classique c'est lambda des t où lambda est l'intensité du processus de poisson et ceci de façon indépendante pour chaque pas de temps alors l'idée de Hoax est de au lieu de prendre une valeur de cette intensité du poisson constante c'est de faire défendre cette intensité de la réalisation du processus lui-même dans le passé un petit peu si vous vous en souvenez comme Engel avait supposé que la volatilité aujourd'hui dépend de ce qui s'est passé réellement les jours passés donc ici le noyau de rétroaction est appelé phi et l'équation qui donne l'intensité actuelle du poisson subordonné du Hoax est égale à un niveau de base lambda infini plus une contribution qui vient des événements passés donc pour les marchés financiers on pourrait imaginer que à chaque changement de prix le processus de comptage augmente de 1 et donc on peut avoir des changements de prix qui se réalisent de façon complètement aléatoire comme un poisson ou au contraire comme un poisson subordonné à la Hoax mais on pourrait considérer d'autres types d'événements comme les événements qu'on veut considérer par exemple à chaque fois qu'un nouvel ordre marché est observé ou à chaque fois qu'un nouvel événement se produit dans le carnet d'ordre vous pouvez choisir la définition de l'événement que vous voulez mais peut-être pour simplifier la discussion aujourd'hui je vais imaginer que ces événements sont des changements de prix donc dn égale 1 à chaque changement de prix dn égale 0 quand il ne se passe rien alors ce processus de Hoax est bien défini en quelque sorte si le noyau de rétroaction n'est pas trop fort mais explose diverge si la rétroaction se fait trop forte on peut imaginer effectivement que si on est sensible à ce qui s'est passé dans le passé si on est trop sensible si la probabilité qu'il se passe quelque chose dans l'avenir augmente trop vite en fonction de ce qui s'est passé dans le passé le processus peut s'emballer et diverger et effectivement on peut montrer assez simplement que le critère de stabilité de ce processus de Hoax est régi par un objet que j'ai appelé petit n ici qui est la norme du noyau de Hoax la norme du noyau phi et on a stabilité du processus si n est inférieur à 1 et explosion s'il est supérieur à 1 alors en termes de la discussion que je vous ai proposée jusqu'à présent c'est à dire le fait qu'on a l'impression que dans les marchés financiers un très grand nombre d'événements sont de nature endogène et pas de nature exogène cette distinction entre endogène et exogène peut être faite de façon extrêmement précise dans le cadre d'un processus de Hoax et la fraction d'événements exogènes la fraction d'événements qui sont dus à ce lambda infini ici et non au noyau de rétroaction est exactement donnée par 1 moins petit n donc quand n se rapproche de 1 la fraction des événements exogènes tend vers 0 alors quand on calibre ce type de modèle aux données financières on se rend compte qu'on retombe à nouveau sur des problèmes de mémoire longue en particulier ce noyau phi est très bien ajusté je vais représenter ici 1 moins la fonction de répartition de phi enfin la primitive de phi et ce qu'on voit c'est que on a plusieurs observations qui sont importantes la première c'est que ces noyaux sont en loi de puissance donc on retrouve le phénomène de mémoire longue quand on calibre les données financières à ce modèle de Hoax l'exposant alpha ici est proche de 1,5 on voit qu'il vaut 0,45 et surtout cette fraction la valeur de petit n est très très proche de 1 ici on a même l'impression qu'elle s'extrapole à 1 à temps long donc vous voyez à nouveau c'est sur des échelles de temps qui sont très très on a une loi de puissance qui s'étale entre quelques minutes et plusieurs semaines et si l'intégrale de phi est proche de 1 ça veut dire que la fraction d'événements exogènes pour expliquer cette activité dans les marchés financiers est très faible on retombe à nouveau mais de façon très précise cette fois sur ce puzzle de Schiller ce excess volatility puzzle d'où viennent tous ces événements qui semblent être dus à la rétroaction des événements passés plus quelque chose qui se produit réellement dans les marchés et à nouveau d'où vient cette mémoire longue de phi pourquoi est-ce une loi de puissance quelle est la justification de la valeur de alpha proche de 1 nuit alors ces processus de Hoax ont été donc l'objet d'études récentes et je voudrais vous mentionner plusieurs résultats qui me semblent intéressants le premier c'est qu'on peut prendre la limite continue de ces processus de Hoax quand n est proche de 1 donc quand on est proche de l'instabilité c'est un travail qui a été réalisé par Gesson et Rosenbaum et ce qu'on voit c'est qu'il y a deux types de processus de Hoax quasi critiques soit les noyaux phi sont à courte portée c'est-à-dire exponentiels ou avec une loi de puissance dont l'exposant est plus grand que 1 donc à nouveau cet exposant ici alpha s'il est suffisamment grand la loi de puissance décroît suffisamment vite et à ce moment-là ce qui est intéressant c'est que dans ce cadre-là on retrouve exactement à la limite continue le modèle de Hoax de Hoax classique dont je vous ai parlé tout à l'heure donc si vous vous souvenez je vous ai dit ce modèle de Hoax classique est micro-fondé en quelque sorte parce qu'en effet il apparaît comme une limite naturelle d'un processus où le marché réagit à sa propre activité en revanche si le noyau est à longue portée comme ça a l'air d'être le cas empiriquement puisque je vous ai montré ces données qui montrent un alpha plus petit que 1 autour de 1,5 alors on a un nouveau type de modèle de Eston à la limite continue que Gesson et Rosenbaum appellent le modèle de Eston rugueux et donc j'ai écrit ici formellement la définition de ce modèle de Eston rugueux et il est rugueux parce que la volatilité est un processus qui est une régularité H au sens des Bromniens fractionnaires qui vaut alpha moins 1,5 et qui est donc très proche de 0 donc un processus de volatilité extrêmement rugueux et très proche de cette limite multifractale dont j'ai parlé tout à l'heure alors ce modèle donc est très intéressant en effet il reproduit la nature très rugueuse de la volatilité mais à nouveau il pêche par plusieurs côtés le premier c'est que les queues de distribution des variations de prix ne sont pas assez épaisses on ne reproduit pas ces lois de puissance sur lesquelles j'ai insisté depuis le début du cours et d'autre part on a dans ces modèles de Eston ou de Hoax quasi critique on a invariance par renversement du temps on n'a pas l'effet Zumbach on peut se débrouiller pour avoir l'effet leverage on peut avoir le terme qui viole la symétrie T donne moins T et R donne moins R à la fois mais on n'a pas l'effet Zumbach qui viole la symétrie T donne moins T mais pas R donne moins R et donc une façon de généraliser ces modèles de Hoax c'est d'introduire une rétroaction non seulement de l'activité sur elle-même mais aussi des variations de prix sur l'activité et donc voilà un modèle qu'on a proposé il y a quelques années avec Pierre Blanc et Jonathan Donnier c'est de dire que l'activité actuelle est un niveau de base comme pour Hoax plus un terme qui dépend des variations de prix passé donc ici DPS c'est la variation du prix au temps S donc voilà quelques définitions ici on pourrait définir le modèle comme pour Hoax avec une probabilité d'avoir un événement qui est lambda dt et une fois qu'on a un changement de prix c'est à dire que DN égale 1 DP peut valoir plus ou moins Psi où Psi est par exemple 1 si on veut simplifier Psi pourrait être la variation de prix élémentaire par exemple le TIC dans les marchés financiers et donc le premier terme correspond à une espèce de moyenne des variations de prix passées et ça conduirait donc à l'idée que l'activité augmente si elle est négative ça fait en sorte que l'activité augmente quand les prix ont baissé et puis un second terme quadratique donc formellement c'est un peu plus compliqué parce qu'on a besoin d'un noyau à deux indices temporels K de T moins S et K de T moins U DPS DPU donc une forme quadratique générale des variations de prix passées DPS DPU donc c'est ce qu'on a appelé un processus de Hoax quadratique qui est une généralisation naturelle du processus de Hoax avec une réaction quadratique des prix sur l'activité alors en termes physiques c'est ce qu'on appelle un développement de l'endo c'est-à-dire qu'on essaye de prendre en compte des événements des éléments à des ordres de plus en plus élevés donc en principe on pourrait continuer le développement il pourrait y avoir un terme cubique en DP un terme quartique en DP mais ici on coupe le développement à l'ordre 2 il y a un certain nombre de choses qui se sont passées dans le passé et que toutes les puissances de DP pourraient en principe intervenir ici pour des raisons de simplicité ou peut-être même pour des raisons plus profondes mathématiques on s'arrête à l'ordre 2 et ce qu'on peut constater ce qui est important c'est que la partie diagonale de ce noyau K correspond exactement au noyau de Hoax classique la raison c'est que pour S égale U DPS DPU ça vaut Psi carré fois DNS DNU mais pour S égale U ça vaut DNS au carré et comme DN vaut 0 ou 1 DNS au carré ça vaut DNS et donc en réalité la partie diagonale ce n'est autre que la partie classique du modèle de Hoax alors on a une condition de stabilité qui est généralisée par rapport à ce que je vous ai montré tout à l'heure mais qui est très proche en fait qui est 1 moins la trace de K la trace de K c'est justement la partie Hoax du noyau alors on peut calibrer ce modèle sur des données par exemple sur les données 5 minutes des actions US entre 2000 et 2009 et ce qu'on trouve c'est que ce noyau K de TT' ce noyau donc à double entrée peut être assez bien approximé par une contribution diagonale qui est donc la partie Hoax plus une contribution de rang 1 sur laquelle je vais revenir dans une minute du point de vue de son interprétation et si on regarde la trace de K c'est-à-dire l'objet qui régit la stabilité du processus on trouve qu'il y a une partie qui provient du noyau de Hoax qui est autour de 0.74 une partie de la contribution de rang 1 qui est de l'ordre de 0.06 donc on obtient déjà une valeur qui est égale à 0.8 alors qu'on a pris en compte dans cette calibration que des données à l'intérieur d'une seule journée c'est-à-dire qu'on a exclu toutes les contributions de la rétroaction qui pourraient provenir des jours précédents or comme vous avez vu tout à l'heure ici il y a bien une contribution de rétroaction qui provient des échelles de temps plus longues et donc on s'attend à nouveau à avoir un processus de Hoax quadratique qui est très proche de l'instabilité alors comme j'ai dit tout à l'heure en principe on a une théorie qui devrait être généralisée mais je ne sais pas comment on peut faire ça et surtout si la théorie reste bien définie quand on inclut des termes de plus en plus élevés alors quel est ce terme supplémentaire quel est ce terme de rang 1 K de taux K de taux prime si on revient à la définition du processus de Hoax quadratique on voit qu'on peut le réécrire de cette façon là dans le cas où K a cette forme simplifiée donc l'activité authentée c'est un niveau de base lambda infini plus une contribution de Hoax donc la fameuse contribution classique qui est liée au terme diagonal et puis un terme qui peut s'écrire comme Z au carré où Z est une moyenne des variations de prix passé et là donc ce qu'on voit apparaître c'est que l'activité actuelle dépend de l'activité passée mais dépend aussi du mouvement du prix dans un passé récent donc l'intégrale de moins l'infini à T de K de T moins S DPS c'est une espèce de moyenne de pente locale du prix sur une certaine échelle de temps qui est l'échelle du noyau K et ce qu'on voit ici c'est que quel que soit le signe de cette tendance passée que le prix est monté ou baissé on va avoir une augmentation de l'activité future et c'est effectivement ce terme là qui va conduire à cette violation de de la symétrie T donne moins T tout en conservant la symétrie R donne moins R donc une fois qu'on a calibré ce modèle on peut regarder des simulations du modèle en question et ce que vous voyez c'est donc ici en fonction du temps une simulation de la volatilité que génère le modèle qu'engendre le modèle calibré et on peut la comparer ici ce sont des données synthétiques et ici ce sont des données empiriques et de façon intéressante on peut montrer et là je ne vais pas passer trop de temps là-dessus dans certaines dans certaines limites dans les limites où les noyaux k et phi sont des noyaux exponentiels on peut faire un certain nombre de calculs et montrer que la distribution des variations de prix développe une loi de puissance et donc ce que vous voyez ici c'est le processus de Hoax sans terme quadratique qui n'a pas de loi de puissance qui décroît exponentiellement c'est la propriété dont je vous ai parlé du modèle de Weston d'avoir des queues trop fines mais quand on rajoute la contribution Hoax on fait pousser ces lois de puissance avec des exposants qui sont très proches des exposants de mu égale 3 ou mu égale 4 dont je vous ai parlé tout à l'heure or le modèle n'a pas été calibré pour reproduire cette valeur de l'exposant il a été calibré sur 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 K lui-même donc ce qu'il faut noter c'est que même si l'amplitude du terme quadratique est faible par rapport au terme Hoax il y a 0,06 par rapport à 0,74 la présence de ce terme quadratique fait apparaître des lois de puissance et ici il faut constater deux choses la première c'est que même si la contribution que j'ai appelée NZ ici le poids du noyau zoomback du noyau quadratique est très faible on peut analytiquement comprendre pourquoi la valeur de mu peut se retrouver la valeur de mu je vous rappelle c'est donc la valeur de l'exposant qui régit la loi de distribution des variations de prix peut se retrouver très proche de valeur empirique alors que si NZ égale 0 on perd complètement la loi de puissance on se retrouve dans le cadre de Hoax classique donc il y a une interaction intéressante dans ce modèle entre les noyaux Hoax et les noyaux Z qui même si le noyau Z est faible conduit très vite à un mu réaliste et par ailleurs la corrélation de zoomback la corrélation R² Sigma je ne vous l'ai pas montré ici mais on peut reproduire aussi quantitativement l'amplitude de cette corrélation qui viole la symétrie T2-T alors ceci dit même si on a l'impression d'avoir un modèle qui a beaucoup de qualité la formule que j'ai écrite ici et que je n'ai pas détaillée je n'ai pas du tout détaillé le calcul la chose sur laquelle je voudrais insister c'est que cette formule donne mu comme une fonction du rapport des échelles de temps des deux noyaux oméga et bêta de l'amplitude enfin de la norme du noyau de Hoax et de la norme du noyau Z de zoomback et donc clairement sur cette formule on voit que la valeur de mu est non universelle elle dépend des paramètres du modèle donc c'est un modèle qui est intéressant parce qu'il a des tas de propriétés compatibles avec les données empiriques mais il n'explique pas du tout pourquoi l'exposant de la loi de puissance serait universel en fait il conduit même à penser qu'il ne devrait pas l'être puisque il n'y a aucune raison ou alors il faudrait trouver une raison pour laquelle ces noyaux NH ont des valeurs les valeurs de NH et de NZ sont universelles ou essayer de généraliser cette théorie pour s'éloigner de noyaux qui sont exponentiels et qui devraient être en loi de puissance mais en tout cas cet exercice de calibration à nouveau est intéressant mais ne résout pas la question majeure que j'essaye de poser depuis le début et donc ça sera mon transparente conclusion je vous ai montré qu'une grande partie de l'activité des marchés était endogène et non exogène qu'on est probablement proche d'une instabilité que toutes ces observations suggèrent que le marché est hypersensible à des petites fluctuations il s'emballe tout seul si on calibre des noyaux des modèles tels Hoax on observe effectivement que pour calibrer les marchés on a besoin d'être proche d'un point critique on observe des lois de puissance dans tous les sens qui font penser à des points critiques en matière condensée phénomène de mémoire longue d'universalité et comme je viens de le montrer le modèle précédent ne répond pas à cette question d'universalité je vous ai montré que la phénoménologie des marchés en tout cas le versant univarié c'est à dire que je ne vous ai parlé que d'une seule série financière à la fois est extrêmement complexe extrêmement subtile et elle a inspiré depuis Bachelier et le mouvement brownien de nombreux développements mathématiques qui sont parfois extrêmement actuels comme par exemple le mouvement brownien fractionnaire à h égale 0 qui relie à des tas de problèmes de mathématiques très actuels bien sûr je n'ai pas du tout parlé de la généralisation multivariée donc qu'est-ce qui se passe quand on regarde non pas un seul actif à la fois mais plusieurs actifs qui évoluent de façon contemporaine et là comme vous pouvez l'imaginer on découvre un très grand nombre de faits stylisés supplémentaires qui concernent les corrélations linéaires les corrélations non linéaires la probabilité que deux actifs sautent en même temps etc que j'ai totalement passé sous silence mais qui mériterait un cours à part entière et donc pour moi la question que toutes ces observations se posent avec donc non seulement des volatilités en excès dans les marchés financiers mais aussi dans le PIB des grandes économies et qui ressemble beaucoup à de nombreux problèmes de physique de la matière complexe donc les écoulements turbulents ici je vous montre un exemple différent le bruit Barkhausen le bruit qu'un aimant émet lorsqu'il se magnétise tous ces exemples où en fait la perturbation extérieure est lente et régulière mais la dynamique émergente est complexe et intermittente et donc comment faire comment justifier les bons modèles dont je vous ai parlé ce modèle multifractal ce modèle de Hawkes etc à partir de comportements d'agents qui se synchronisent ou qui interagissent et qui font peut-être que le système est proche d'un point critique voilà je voudrais m'arrêter en vous signalant donc les références qui sous-tendent ce cours et qui seront donc sur la page d'accueil du cours et puis le séminaire de Jim Gatherall qui sera projeté ici dans dans un quart d'heure si vous le souhaitez ou que vous pouvez regarder plus tard de chez vous voilà je vous le souhaite